Salut Jérème ! Vas-y je t'en prie ! Salut Jérème ! Salut Aurel ! Ça va ? Ça va et toi ? Ouais nickel ! Qu'est-ce que tu portes aujourd'hui ? J'ai remis ma petite signe ! Ah avec le tropique c'est beau ! Ouais il commence à faire chaud et tout là je remets des montres un peu avec des bracelets C'est beau avec le tropique hein ! Ouais marche bien ! Ah le tropique noir je préfère le tropique kaki au final ! En fait le tropique kaki il est bien mais il faut que tu sois habillé pour ça ! Là elle est très très belle ! Merci beaucoup ! Ouais ! Et toi tu portes quoi ? Monde de circonstances, vidéo baltique, montre baltique Ok voilà ! Moi j'ai pas de baltique donc je peux pas en mettre ! Je suis désolé ! Fallait être devant ton ordinateur quand t'es sorti ! J'attends la prochaine sortie de fou ! Ok ! Et là il y a une sortie de fou un peu ! Ouais ! Avoue il y en a une qui est un peu moi ! Il y en a une c'est un peu toi ! Mais aujourd'hui on parle d'autres choses ! Ah non moi je parle d'une de celles qui sortent aujourd'hui là ! Ah ! Ah ouais ouais je dirais dans le mot de la fin mais moi il y en a une... Je suis en petite réflexion ! Ok ! On va voir si tu vois laquelle c'est ! Je sais ! Tu sais rien ! Oui je sais ! Mon grosse annonce de Baltique ! Oui ! Ouais c'est quand même... Bah c'est bien ouais ! C'est les HMS et bicompacts 003 ! Ouais ! Oh le jour où ça va être 007 ! Je vais faire une vidéo en James Bond ! Ouais ! Bon je serai peut-être très vieux ! On a le temps quand même je pense ! D'arriver jusque là ! Ouais ils ont... Ils ajoutent ! Attention ça vient pas remplacer les 002 ! Oui ! Donc à la base c'est une nouvelle taille de HMS et de bicompacts ! Mais en fait vous allez voir que c'est un peu plus que ça ! Oui oui ! On se refait un peu l'histoire des HMS et des bicompacts ? Quand on va parler là des bicompacts ou des HMS on les associe ! Pour nous c'est une même et seule collection ! Parce que c'est la collection du début ! Exactement ! C'est la collection de 2017 ! C'est le lancement de Baltique ! C'est ça ! Et puis en fait c'est les mêmes boîtiers en soi ! C'est exactement les mêmes boîtiers ! Il y a juste des petits twists dans le cadran mais du fait qu'il y ait des sous-compteurs ! Oui ! Et des twists de mouvements fatalement ! Donc sur le mouvement on va vraiment séparer par contre ! Oui ! Mais on les associe quand on en parle ! Clairement ! Bon ça a bien fait de mettre les choses au clair ! Oui ! Voilà ! Moi je suis quelqu'un qui met les choses au clair ! Maintenant on peut partir vraiment ! Je suis carré ! Donc HMS bicompact c'est 2017 ! Ça veut dire que c'est le début de Baltique ! C'est le début de Baltique ! C'est vraiment la montre, en tout cas la HMS, qui a donné l'envie de la création de la montre ! De la marque ! De la marque ! C'est né de ça ! C'est né de ça ! Donc il y a eu les 001 ! Oui ! Première version sortie en 2017 ! Ensuite Baltique a développé pas mal de gammes ! Dont la Quascaf que vous connaissez ! Qui a été ensuite déclinée à beaucoup de sauce ! Ils se sont focalisés beaucoup sur ces modèles-là ! Un peu plus sport ! Ce qui est bien ! Et puis un jour ils ont appelé, ils ont dit on va redessiner la première collection ! Et nous on ne s'y attendait pas du tout ! Alors que pourtant ça fait du sens ! Oui ! Ça c'était il y a à peu près deux ans ! C'était les HMS et bicompact 002 ! Là pour le coup c'était un fin et un début ! Les 01 se sont arrêtés et on a eu les 02 ! Ils n'ont pas coexisté, même pas quelques mois ! Ça n'a pas coexisté du tout ! Et il y avait une vraie cassure ! Le boîtier restait quand même très semblable ! L'esprit de la montre était la même ! Mais ils ont amené quelque chose de différent dans le cadre ! Oui ! Ils avaient amené beaucoup de textures ! On voyait le nouveau travail un peu de Baltique ! Ça c'est une bonne idée qu'ils ont eu je trouve ! De se dire tiens on va aller dans la texture de cadran ! Parce que quand on voit ce qu'ils ont fait sur le cadran de la MR01 ! On enlève le mouvement, on aime ou on n'aime pas ! Mais le cadran, personne ne peut rien dire ! C'est trop beau ! Exactement ! Et du coup là ils se sont dit Est-ce qu'on ne ferait pas un mix des deux ? C'est ça ouais ! En vrai quand tu regardes la bicompact ou HMS 003 C'est le parfait mariage de la 01 et de la 02 ! Et c'est hyper intelligent parce que je pense que la réflexion de base que Baltique a eue, c'est qu'on nous demande des plus petites tailles ! Oui ! C'est né de ça, la nouvelle... La volonté de créer, oui ! Parce que les HMS 02 ou bicompact 02 ne sont pas du tout obsolètes de point de vue design ! Pas du tout ! Elles ont été droppées il n'y a pas si longtemps que ça ! C'est pas obsolètes de point de vue mouvement ! Non ! Elles ont quelque chose moi je trouve ! Parce qu'en plus, point de vue mouvement, ils sont passés au Miota 60 heures de réserve il y a quelques mois en fait ! Et puis je pense que les deux vont bien vivre parce qu'il va y avoir des pros sur une et des pros sur l'autre ! Je pense aussi ! Et j'aime bien le fait que Baltique se soit dit, on nous demande des tailles différentes, ok on va les faire mais on s'arrête pas à ça ! Oui, c'est pas je prends la mienne, juste la réduit et basta ! Là ils se sont dit, attends, est-ce qu'on peut pas, tout en gardant l'esprit, amener des petites choses différentes ? Et les petites choses différentes qu'ils ont amenées sur le fait de se rapprocher un peu des premières versions, J'aime beaucoup parce que je pense qu'il y a des gens qui étaient un peu nostalgiques des premières ! Et du coup, ces deux réflexions-là amènent une nouvelle gamme qui vient satisfaire pas mal de monde que t'avais soit perdu, soit pas encore trouvé parce que t'avais des mondes trop imposantes par exemple ! Oui, c'est le meilleur des deux mondes ! Je trouve que la réflexion est super bonne ! Donc il n'y a plus qu'à parler de la montre en détail ! On en parle, on rentre dans la montre ! Bon, on commence par le boîtier ? Oui ! Pas... Bah là, non ! Il n'y a pas grand-chose à dire en soi, si vous connaissez la collection précédente ! C'est « Chéri, j'ai rétréci le boîtier » ! C'est exactement ça ! C'est exactement ça ! On passe de 38 à 36,5 ! Oui ! Après, le niveau de finition est le même ! Elle est reconnaissable surtout par la lunette poly, moi je trouve cette montre ! Ouais, bah le boîtier step case ! Ouais, le step case avec lunettes plates poly ! Poly ! Ensuite, on a un brossage assez droit en fait sur les... Horizontal sur la carrure et circulaire sur les cornes ! Ouais, qui tourne un peu sur les cornes ! Ouais ! C'est très efficace ! Très efficace ! Et c'est un boîtier, moi, que j'aime bien ! Corne percée ! Ouais ! Puis tu sais la forme, tu sais comment les cornes tombent ? Il est bien ! Il est très très bien ce boîtier ! Il est bien ! Là sur celui-ci, donc 36,5 ! 46 de corne à corne ! Oui ! 13 d'épaisseur vers inclus ! Ouais ! C'est quand même, en termes de rapport diamètre-épaisseur, une montre qui va avoir un peu de... Mais en termes de diamètre, un 36,5 avec un 46 de corne à corne, t'es plutôt boîtier long ! Oui, mais c'est bien, parce que vous allez voir sur mon poignet, le 36,5, il passe trop bien ! Et il y a un truc qui fait aussi que t'as un effet de taille, malgré que ce soit un 36,5, c'est qu'il garde le 20 en bracelet ! Oui, c'est vrai ! Comme sur le micro-rotor ! Ouais, ouais, ouais ! On s'était dit, un 18, ça aurait peut-être été pas mal, mais du coup, le 20, ça grossit un tout petit peu la montre ! En mettant un 18, tu te perds pas mal de poignets en 18, par exemple, qui vont se dire, ouais, non, là, c'est vraiment trop petit ! Ouais ! Donc, non, non, c'est intelligent de leur part ! Moi, je l'ai pas vu au premier regard que la taille avait changé ! Oui, c'est marrant, ça ! Si j'ai pas les deux entre les mains, je me dis, bah, c'est à peu près la même montre ! Et puis, quand tu la poses, tu te dis, ah bah, ça pose bien ! Ouais, ouais, ouais ! Elle est pas... En fait, le 1,5 mm se perçoit, mais en se concentrant un peu, c'est pas... Ça vient pas comme ça ! Ouais ! Donc ça, le boîtier, bon, il est commun aux deux... C'était bien de rappeler un peu le truc, mais on va pas s'attarder trop longtemps ! Bicompax ou HMS, c'est pareil ! C'est pareil, ouais ! Que Baltique vous propose ! Je crois que c'est 30 euros de différence ! Moi, personnellement, j'aime bien le fond ouvert sur le chrono ! Oui ! Et le fond plein sur la HMS ! Moi, je suis pareil que toi ! Ouais, le mouvement est plus beau sur le... Oui ! Ouais ! Ouais, ouais ! Non, non, je suis entièrement d'accord avec toi ! Bon, c'est le cadran, quoi ! Le cadran ! Bah oui ! Bon, qu'est-ce que t'en penses, toi, de ce cadran ? Moi, j'adore ! Déjà, quand ils avaient fait la 002, t'en pensais quoi ? Bah, moi, j'étais des partisans qui aimaient la 01 ! C'est sur ça que j'ai posé la question ! Je sais que quand ils ont fait la 02, il a fait « Oh non, les gars, pourquoi vous faites ça ? » Ouais, bah moi, tu dis... Il était un peu triste ! Moi, je suis toujours un peu... C'était mieux avant ! Oui, t'es un peu nostalgique, toi ! Un peu un vieux con ! Et... Mais là, je suis content sur celui-là ! Non, et puis, en fait, je trouve, quand je repense au 001 maintenant... Oui ! Que c'est indéniable qu'il y ait une montée en puissance chez Baltique ! Oui ! Ah oui, il y a des partis pris, hein ! Faut faire des choix quand on fait ça ! Et puis là, je pense que tu mettrais un 01 à côté du 03, je te dirais... Ouais, non, je pars sur le 03 ! C'est sûr ! C'est qu'il faut vivre avec son temps ! Ouais ! Non, non, parce que déjà, là, moi, ce qui m'a rendu, mais complètement dingue, c'est le chemin de fer ! Ouais ! Il est un peu en... J'allais dire en surépaisseur, mais non, c'est l'inverse ! Oui, il est un peu en dessous ! Il est en sous-épaisseur ! Ouais ! Il est un poil en dessous ! Et il fait tellement bien écho au secteur qu'il y a d'après ! Ah oui, oui ! C'est juste... En termes de composition, on commence à être vraiment très, très bien ! Moi, il y a quelque chose qui m'a frappé de suite, et qui, pour moi, manquait à la 002, c'est que quand on fait un cadran comme celui-ci, avec des secteurs et avec des guillochages, je trouve ça dommage de ne pas mettre des index appliqués ! Oui ! Tu vois ce que je veux dire ? Oui, oui, pour redonner encore plus de relief ! De relief ! Tu rajoutes du relief ! En fait, je ne suis pas pro index appliqué ! Il y a plein de montres en index 1 que j'aime bien ! Et sur cette pièce, pour avoir regardé les deux comme ça dans les mains, ça marche mieux ! Moi, ce qui me frappe aussi, et ça, c'est peut-être les macros qui parleront mieux que nous, ou quoi que ce soit ! Mais c'est que sur les HMS 02, j'aime beaucoup, mais il y a un côté plus monochrome ! Là, il y a un côté plus opposition de matière, mais du coup, opposition un peu de couleur ! Même si on est dans les... Par exemple, je prends la grise ! Oui ! Tu prends la grise, il y en a qui vont préférer la 02 parce qu'elle est plus neutre ! Monochrome, neutre ! Et c'est sa force aussi ! Elles sont belles aussi pour ça ! Et la 03, tu vas limite avoir comme si tu avais un gris anthracite mélangé à un gris clair ! Je ne sais pas si c'est dans l'effet du guillochage, du brossage circulaire, ou dans la couleur même du disque, mais oui, il y a un contraste plus fort entre les différents secteurs et les compteurs ! Je pense que c'est le côté sablage du centre, le secteur qui est, lui, brossé, circulaire, et après, tu as les sous-compteurs qui sont, eux, soleillés ! Donc, je pense que c'est vraiment le sablage du centre qui apporte ce côté un peu plus terne et qui joue vraiment sur le bicolore, quasiment ! Alors que c'est la même couleur ! Alors que c'est la même couleur ! Franchement, c'est bien fait ! On sent qu'il y a un travail de recherche ! Baltic pousse encore la texture et ajoute des détails pour donner du corps alors qu'elle est plus petite, la montre ! Et moi, il y a aussi quelque chose qui me frappe et que je trouve qualitatif, très qualitatif ! Et je le dis souvent, par exemple, j'ai des clients qui me disent « Je veux une montre Baos ! » Et ils me disent « Je montre Ugands ! » Et ils me disent « Oui, mais Iron Hany ou Junkers, à l'époque, faisaient tout aussi bien pour trois fois moins cher ! » Alors que tu prends les deux, et il y a une finesse de trait sur la Ugands que tu ne retrouves pas sur l'Airon Hany, et c'est normal ! Ah mais c'est les mêmes quand tu les as à deux mètres de toi ! À deux mètres de toi ! Mais si tu rapproches, tu comprends de suite ! Et là, la finesse du chemin de fer, l'impression, elle est juste dingue ! Ouais ! T'as une finesse dans tout ! Dans les mentions, dans les chiffres arabes du chemin de fer, dans tout ce qu'ils ont voulu écrire sur le cadran, il y a une finesse de trait ! Ils ont enlevé des chiffres pour laisser la place au reste ! Ça, c'est intelligent ! S'ils avaient laissé autant de chiffres que sur les 002, ça aurait fait surcharger, je pense ! Surtout du fait qu'ils sont appliqués, maintenant ! Ouais ! Non, mais tu te dis que t'as une montre en 36, quand même, et qu'il reste lisible ! Et ça, je trouve ça... Enfin, ils ont dû se prendre la tête avec leur cadranier ! Ils ont dû un peu se prendre la tête, tu vois, pour avoir des trucs un peu... Bien sûr ! Parce que c'est un cadran avec beaucoup de détails, là ! Vous avez vu tout ce qu'on dit sur ce cadran ! Du coup, tout ça dans un 36.5 ! Avec une lunette qui prend de la place, un peu ! Donc, l'ouverture de 4 ans, c'est pas 36.5 ! C'est bien plus petit que ça ! T'as un petit pont entre les deux, entre la HMS et la B-Compax ! Moi, c'est le cross-dial ! Alors, tu l'as dans un sous-compteur dans la B-Compax ! Oui ! Et tu l'as dans la montre en elle-même ! Ça, c'est pas mal ! Ça fait un beau clin d'œil ! C'est vraiment une belle collection commune ! Que vous preniez la HMS ou la B-Compax, vous avez le même niveau de finition ! Vous avez des détails un petit peu différents ! Mais en vrai, c'est vraiment deux sœurs ! Ouais, on sent que c'est la même ! Ouais, c'est la même famille, quoi ! Ouais, clairement ! Il y a une belle harmonie entre les deux ! Il y a autre chose qu'ils ont fait sur cette montre qui, pour moi, est très intelligente pour ce que tu disais, la lisibilité ! Et aussi pour toujours dire, on la fait plus petite, mais on va essayer de lui donner plus de caractère ! Et bien, c'est qu'ils ont grossi les aiguilles ! Ouais, les aiguilles feuilles sont un petit peu plus grosses ! Ouais, les feuilles sont un peu élargies ! Et je trouve que c'est... Je sais pas si c'est venu d'une réflexion de client, ou si c'est venu d'une réflexion design personnel, mais c'est très malin ! C'est très malin, ouais ! C'est très malin parce que c'est vrai que ça donne du caractère et ça donne de la lisibilité ! Ouais, et puis tout le monde l'aurait pas fait ! Tu te dis, on réduit, bah on réduit tout ! Et là, ils se sont dit, si on augmente les aiguilles, en fait, on va lui donner un peu de corps ! Et aussi privilégier quelque chose de très important sur une montre, la lisibilité ! Ouais ! Donc, toujours pas de date, aussi ! Ouais ! Heureusement ! Ça aurait été dommage que les 003 soient une version plus date, tu sais qu'ils se soient dit, tiens, on met une date dans cette montre, non, pas d'intérêt ! Et nous, on se bat toujours avec les dates, donc... Et pour le moment, à part Zenith qui nous les intègre bien, on voit pas de gens nous les intégrer bien ! Ouais, il y en a, mais ça dépend des pièces, en fait ! Le problème, c'est que cette pièce, elle se vit bien ! Elle vit comme ça, il y a trop de détails, les textures, les trucs, ouais ! Moi, la chose que j'ai pas soulignée sur le boîtier tout à l'heure, et que je trouve vraiment jolie aussi, c'est la big couronne, quoi ! Ah ouais ! Ça, c'est sur le... Sur les HMS, on le ressent pas ! Elle est pas surdimensionnée ! Par contre, sur le chrono, je pense que Baltique a gardé vraiment la même taille de couronne que sur les 38, et du coup, on sent vraiment qu'elle est plus grosse ! Et puis ça a de l'intérêt, puisque t'es pas sur une auto, t'es sur une remontage manuelle ! Oui, tu vas la manipuler tous les deux jours, t'as couronné ! Autant qu'elle soit facilement préhendable, quoi ! Clairement, clairement ! Non, c'est sympa ! Bon, on parle des couleurs ! On parle des couleurs, oui ! Bah, on est sur les cadrans, oui ! Bleu ! Ils ont refait... Non, ils ont refait le Bleu Guilt ! Bleu Guilt ! Ils ont refait le Silver Blue ! Et ils nous ont gâtés ! Voilà ! Ah là là ! Je sais que c'est ton mot de la fin, ça ! Bah, c'est... On va devoir retenir une pièce, moi je sais laquelle je retiens, parce que... Bah, quand on a ouvert les deux marmottes que Baltique nous a envoyées pour qu'on regarde ces montres, pour qu'on puisse en parler... D'ailleurs, au passage, les marmottes de Baltique, les gars, c'est une tuerie ! Ouais, elles sont géniales ! On les avait jamais jouées, nous, pour la boutique, tout ça ! On avait pas trop regardé cette partie accessoire, autre que la montre chez Baltique ! Franchement, à 60 euros, elles sont hyper belles ! Elles sont hyper belles ! On vous mettra un petit lien, si vous voulez, en bas, si vous voulez aller voir ce que c'est ! Mais, en vrai, il y a quatre montres dedans, pour si vous partez en voyage ou quoi, c'est trop bien ! Ouais ! Bon, comment ils l'appellent, cette couleur ? Je ne sais pas ! Bon, on peut dire, c'est un saumon cuivré, quoi ! C'est un saumon cuivré ! Ouais ! C'est ça, hein ! Oui, c'est ça ! Je sais pas comment ils vont encore l'appeler ! Ouais, on a même pas vu, dans le communiqué de presse, y'a pas la couleur ! Y'a pas la couleur ! Y'a pas de nom ! Et comme c'est pas encore sorti, ben, on le sait pas ! Moi, je mise sur saumon cuivré ! Ouais ! Moi, je pense que ça va être saumon, par facilité ! Oui ! Mais les vrais sauront que c'est cuivré ! C'est cuivré ! Non, pour l'avoir eu dans les mains, et puis on vous aurait, bien sûr, les macros qui accompagneront nos paroles, mais il y a vraiment cet effet... On est très loin du saumon de vulcain ! Rosé ! Ouais, ouais ! C'est pas du tout quelque chose de rosé ! On est vraiment sur du cuivre, je trouve ! Vraiment ! On a un esprit métal, un peu ! Un peu bronze, même ! Ouais, 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 c'est un peu ça ! Et franchement, ça marche trop bien ! Et je suis content qu'il l'ait mis à la place du noir ! Oui ! L'HMS et B-Compax noir, c'était pas des mauvaises montres, mais s'il y avait une couleur qui marchait moins sur cette montre, c'était ça ! Oui, oui ! Ouais, et puis c'est cool d'avoir une nouvelle couleur avec ses nouvelles tailles ! Bah ouais, ça fait toujours plaisir ! Moi, ce que j'aime bien dans cette couleur, dans cette nouvelle couleur, c'est qu'ils l'ont joué sobre, c'est-à-dire qu'on a index, chiffre à aiguille, argenté, acier poli, on n'a pas mis du bleu, on n'a pas mis du doré, ça aurait fait too much ! Ouais ! C'est vrai, ce que tu dis ! Ça aurait été too much de rajouter ça ! En plus, sur les deux autres, vous l'avez ! Vous avez un silver avec des aiguilles et des index bleu IHO, et vous avez l'autre qui est en gilt, avec un plaquage, c'est très bien ! Ouais ! Et là, du coup, ça fait écho à la lunette polie, enfin, je trouve que ça marche bien, et cette pièce, elle aurait été too much différemment ! Pour moi, ça va être une bombe ! Pour moi, ça va être une monde qui va bien fonctionner ! Ouais, et puis je pense que ça peut faire comme on aime, nous, des fois, un petit vintage, tu sais pas ce que t'as au poignet ! Exactement ! Moi, ça me fait penser un peu au chrono de Vulcain, là, que j'avais adoré, encore plus contenu, et puis aussi plus facile à acheter ! On est pas dans le mot de la fin encore, mais c'est la force de cette montre, elle est là ! Ouais, ça va être son prix ! Bah ouais, ça va être son prix ! Et puis tu peux t'éclater avec du bracelet ! Ça, avec du bracelet vert, à mon avis, ça doit être canon ! Sur le Flatlink, ça doit être canon ! Ouais, ça va marcher sur beaucoup de choses ! Sur beaucoup Bon, pas de nouveauté, là ! C'est comme le boîtier, là, c'est pas de nouveauté, c'est exactement ce qu'il y a déjà en collection ! Voilà, on le rappelle juste pour ceux qui connaissent pas celle d'avant, ou pour qui c'est important de voir ce qu'il y a dedans, sur les HMS, on est sur un Miota, ce qui est bien, c'est qu'il y a quelques mois, Baltique a... Il a passé en 60 heures de réserve de marche ! Voilà, ils sont passés sur le 93-15, donc on a un Miota série 8000, mais avec 60 heures de réserve de marche, et ça permet de proposer la montre en dessous des 450 euros, quoi ! Donc, voilà, on s'est posé la question, quand on a reçu les montres, je t'ai posé la question, je t'ai dit, est-ce que toi, t'aurais mis un série 9000 dedans ? Je pense que le plus important, c'est la réserve de marche, et moins le côté série 9000, un peu premium... Oui, 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 et de gagner en précision... En fait, moi, ce que j'aime, c'est qu'ils ont tout mis sur la finition du cadran, et sur ce genre de pièces, c'est hyper important... Ah non, moi, là, sur ce genre de pièces, le mouvement, il est complètement secondaire, sachant qu'on n'est pas non plus dans un truc dégueulasse... Oui, ça va très bien fonctionner ! Si on parle d'un Miota... Non, mais bien sûr, et puis ça fait le moins de 450, il fait plaisir, quoi ! Un Miota, même celui qui n'est pas content de sa chronométrie sur celui-là, il se le fait régler, et tu... Et en fait, t'arrives à être en dessous des 10 secondes jours, allez, t'es à 10 secondes jours, ça va, ça se fait, et puis le bicompact, c'est le Cigul, on le connaît, ça va déchaîner des... Ouais, ça déchaîne des trucs, mais tout le monde le connaît, ou beaucoup l'ont acheté dans le chrono historique Cigul, enfin... Bien sûr ! Alors là, moi, je trouve ça trop bien, je trouve qu'il est trop beau, et puis c'est un dérivé d'un Vénus, à la base, pour ceux qui n'avaient pas l'info, c'est Cigul qui a racheté les brevets, machine outil et tout, pour refaire ce mouvement, ils l'ont appelé Cigul, mais c'est un dérivé d'un Vénus, il est magnifique, il est trop trop beau, le rapport prix que je mets dans ma montre, fonction que j'ai en mécanique, et finition du mouvement... Et puis nous, on peut parler, on vend les montres et on a le SAV, le SAV baltique, il n'est pas plus important qu'une autre marque qui utilise des Miotas ou des Soprods, ou de tout ce que vous voulez. Bien sûr, bien sûr, je suis complètement d'accord. Et puis, il y a un truc, autant sur la HMS, vous avez d'autres options possibles, tout ça, autant dans les chronos, pour ceux qui sont fans de montres, acheter un chrono mécanique en dessous de 1000 euros, c'est compliqué. Ouais, t'aurais été obligé de mettre... Après, tu mets celui-là, mais t'es plus cher, et t'es plus gros, il présente beaucoup d'avantages, quoi. Il faut rester comme ça. Ouais, moi je trouve que c'est des bons choix. Ouais, c'est clair. On enchaîne ? On enchaîne. Bon, Baltique, ils sont bien montés en puissance sur les bracelets, en vrai. Oui, mais sans partir en vrai non plus, je trouve. Oui. Ça reste lisible, cohérent. Digeste. Digeste. T'as un grindry, l'historique. T'as le flatlink qui est arrivé avec la Peter Otto. Oui. Que je vois moins sur ce genre de pièces, moi, quand même. Ah ouais ? Ah ouais ? Je sais pas. Moi, sur la... Peut-être pas sur la bicompact, mais peut-être sur le... Je sais pas. Non, c'est plus sport, quand même, ça. Faudrait faire les essais, ouais. C'est un peu plus sport, je trouve que... Mais des fois, casser les codes. Je sais pas, c'est vrai. Ouais. Et après, il y a les cuirs. Ouais. C'est les mêmes. Puis là, franchement, Baltique... Le Safiano, il est trop beau, je trouve. Ouais, c'est des trop bons choix. Il y a des belles couleurs. Le vert, il est magnifique. Le vert, il est magnifique. La coupe aussi des bracelets est trop bien. Elle va trop bien avec les monts de Baltique. Ils sont toutes avec des attaches rapides. Les aciers aussi. Et en plus, tu as les cornes percées. Si en plus, tu veux changer et pas passer par du Baltique, tu n'abîmes pas ton boîtier. Bien sûr. Si tu as les cornes percées, je trouve que c'est un côté cool. Ouais, c'est trop bien. C'est trop bien. Vous pouvez très facilement changer de bracelet. Et pour le coup, la qualité des bracelets baltiques, elle est au rendez-vous. Et le choix matche bien, quoi. Là, on les a présentés en macro, vous verrez, sur des bracelets qui, pour nous, vont bien avec chacun des cadres. Moi, j'ai des bracelets baltiques que j'ai mis sur des montres qui ne sont pas des baltiques. Parce que j'aime bien... Ça, ça veut dire que c'est bien, non ? Ouais. J'aime bien leur tissu en deux morceaux. J'aime bien leur Safiano et j'aime bien leur cuir vert. Ouais. J'ai plein de trucs... Moi, c'est le cuir vert, mon coup de cœur. Ouais. Et là, sur la saumon cuirée, là... Ouais. Cœur vert, là, c'est trop beau. Ah ouais, il doit bien marcher. Là, on l'a présenté sur un Safiano dans les macros. Un noir Safiano, mais il y en a un paquet qui vont bien lui aller. Ouais, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Voilà. Après, on n'a pas parlé d'une dernière chose. Oui. Avant le mot de la fin, peut-être. C'est l'étanchéité de ces montres. Ouais. Il y a une autre chose dont on n'a pas parlé. Ok. Bah, chacun dit sa chose. Vas-y. Chacun dit sa chose. C'est le 5 bar d'ATM. Enfin, 5 bar d'étanchéité. 5 bar d'ATM. Elle est pas mal, celle-là. Ah ouais. Je n'y suis plus, là. Je n'y suis plus. Le 5 ATM. Ouais. Voilà. Ça marche bien. Ça marche bien. T'attends pas plus de cette montre-là. Non, c'est une montre de ville. Et au pire, tu pourrais même avoir un 3. Donc, merci pour le 5. Oui. Voilà. Ça te permet... Mais tu t'attends pas un 10. Non, non. Mais tu tombes dans la piscine, tu l'enlèves et c'est pas grave. Et c'est bon. Ça passe et puis de toute façon, tu ne vas pas pêcher... Non, mais tu peux avoir ta Baltique soirée un petit peu... Arrosée. Arrosée le bord de la piscine, tu vois. Oui, oui. Et tu as un gars comme moi qui arrive et qui dit... Et tu le pousses. Voilà. Là, tu te dis bon, c'est pas grave. Je l'enlève. T'es tranquille. Et c'est... C'est vrai. Et après, Vert et Zali de Bombay. Oui. On n'en a pas parlé. Il y a des gens qui critiquent un peu Baltique là-dessus. Pourquoi est-ce qu'ils ne mettent pas du minéral ou du saphir ? Au moins minéral, oui. Saphir ferait exploser le prix. Oui. Parce que c'est des verres... Le verre Ezzalit là est vraiment bombé top hat. Il monte sur les côtés. C'est dur à faire en saphir. Ça coûte un peu cher. Oui. Parce que le saphir, on ne le souffle pas, on le creuse. Oui. C'est ça. Donc, il faut un beau bloc de saphir pour le creuser. Oui. C'est compliqué. Compliqué. Et le minéral ne va pas dans l'esprit de la pièce. C'est quand même des mondes vintage. Du minéral top hat, il n'y en a pas beaucoup. C'est beaucoup du dôme simple, en fait. Moi, je préfère un Ezzalit qu'un minéral. Parce que moi, je préfère un saphir. Mais si je ne peux pas avoir le saphir, je préfère un plexi. Ah, largement. Je peux me le bolir de temps en temps quand il a des petites marques. Tu le changes pour pas très cher. Oui. Non, non. Moi, je trouve que c'est mieux. Et ça va avec l'esprit de la pièce aussi. Complètement. Bon, le mot de la fin ? Le mot de la fin. Le mot de la fin. Bah, il est assez simple pour moi. Bravo. Ouais. Et puis, je crois que j'ai envie d'une bicompax 003 4 en som. C'est pas mal, ça. Ouais, je crois que j'en ai envie, en vrai. Ouais. Parce que ça fait longtemps que je cherche un chrono. J'arrive pas trop à trouver. Et en vrai, il y a aussi le prix. Je ne vais pas vous le cacher. Je n'ai pas envie de dépenser beaucoup dans une montre. Bah là, le rapport prix que tu mets et qu'est-ce que t'as, elle est belle sur mon poignet. Ah non, elle marchait bien. Elle marchait très, très bien sur ton poignet. Et c'est vrai que tu n'as pas de chrono. C'est un chrono pas cher. C'est français. C'est baltique. C'est une marque qu'on adore. Enfin, tu vois ce que je veux dire ? Il me faut une baltique. Je me le suis dit depuis longtemps. Tous les feux sont ouverts. Ouais. Donc, à voir. Peut-être qu'un jour, vous allez voir, il va me demander... Qu'est-ce que tu portes aujourd'hui ? Ma nouvelle. Non, en vrai, c'est un très bon move. Ouais. C'est... Au début, quand Clément, il m'a appelé, il m'a dit, on va faire une taille en dessous pour cette collection-là. Je me suis dit, ah ouais, c'est déjà un 38, tu sais. J'étais pas sur le coup en mode trop, trop bien. Et en fait, plus on en a discuté, plus j'ai vu des premières choses. Et là, quand on a reçu les montres, bah franchement, elles sont... Ça vient compléter. Oui, ça vient compléter. Celui qui a besoin de plus petits, il l'a. Ils ont fait un mix aussi pour les nostalgiques de la première. Ils vont retrouver des petites choses, des petits détails. Ouais, ouais, c'est très bien. C'est très bien. Je pense qu'il y en a qui vont pas être contents de réduire la taille encore. Ouais, mais ils laissent les autres. Ouais, ouais, ouais. Et donc, à partir de là, bah, tu prends l'autre si ça te va pas. Ouais, ou tu prends une Aquascaf si tu veux un peu plus gros. Voilà. Moi, je trouve que c'est bien de compléter la gamme. Oui, c'est bien d'être fidèle à ce qu'ils font. C'est bien d'être fidèle à ce qu'on fait. Et c'est bien aussi de penser toujours à updater. Et là, ils ont pas juste... Ils auraient pu, sincèrement, dire, on réduit tout. Et on fait juste un 36,5. Oui, oui, bien sûr. Ils ont pas du tout fait ça. Et rien que pour ça, bravo, parce qu'en plus, les choix qu'ils ont faits, qu'on a décrits tout au long de la vidéo, ils sont judicieux. Alors, dites-nous si vous, vous êtes pas d'accord ou si vous êtes d'accord ou ce que vous auriez fait à leur place. Mais moi, je trouve que c'est très, très intelligent. Je suis d'accord. C'est parti ? Ouais. On se voit dans quelques jours. Ouais. À la prochaine. À la prochaine. Sous-titrage ST' 501